Une bonne nouvelle pour les populations du nord-est du Nigeria. Après avoir annoncé l'arrêt de son aide alimentaire, après l'attaque d'un de ses convois jeudi par des islamistes présumés, l'UNICEF est revenu sur sa décision. L'organisme onusien affirme ne pas pouvoir abandonner plus de 2 millions de personnes qui sont dans le besoin. Nous sommes au travail, à pleine capacité à Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, l'épicentre de l'insurrection islamiste a fait savoir le représentant de l'UNICEF dans le pays vendredi soir. Les villes de la partie septentrionale du Nigeria, en proie à l'insurrection de Boko Haram, sont restées sans assistance humanitaire jusqu'en juin dernier. La situation reste encore critique dans l'état de Borno, où la malnutrition menace 244 enfants. Selon l'UNICEF, 20% d'entre eux risquent de mourir si aucune aide ne leur est apportée.